Alors Laurent, dans ton livre Contre l'érotisme, qui n'est pas le dernier, tu expliquais que le bavardage sur la sexualité était en fait la chose la plus importante, ou en tout cas la plus caractéristique de nos sociétés contemporaines. Donc pour le coup, on ne va pas déroger à la règle ce soir. Et ma première question, elle va concerner ton parcours personnel, parce que tu es effectivement professeur de droit à Bruxelles, comme l'a rappelé Max. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui t'avait amené en fait à écrire notamment trois ouvrages sur des questions qui, on va dire, ne relevaient pas de ton champ de spécialisation d'universitaire. Alors, d'abord je voudrais évidemment te remercier pour l'invitation, pour cette invitation à parler ce soir de théorie du trou et d'autres choses. Max Thérard Grossa pour son accueil et vous pour votre présence au fin fond de la rue du Cherche-Midi. Voilà, ça me fait plaisir. Alors pour répondre à ta question, les choses pour moi sont extrêmement simples. C'est-à-dire que quand je parle de sexualité, c'est peut-être le moment dans lequel je suis le plus proche du droit, parce que la question ou l'interrogation sur ce qui forme aujourd'hui l'ordre, disons l'ordre sexuel, est une interrogation qui profondément est une interrogation sur l'idée de norme, sur son contraire, ou le contraire qu'on voudrait lui voir attaché, qui est l'idée de transgression. Et donc quelque part, parler de sexe, pour moi, c'est faire de la philosophie du droit de la manière la plus intense, ou la plus forte possible, en tout cas de manière beaucoup plus intense, que si je devais parler de la théorie de la justice de John Rawls, ou bien de F. Ronald Hawking, ou bien etc., etc., etc. Moi j'ai l'impression qu'on arrive là à un point qui est un point qui m'intéresse, parce que c'est un point dans lequel c'est un point où le droit s'exprime dans un réel aussi. On n'est pas dans des concepts généraux, dans des grandes théories, on est vraiment dans quelque chose qui est là, c'est dans la vie, cela arrive, ça produit des rencontres, après il y a la législation, il y a des choses. Enfin, il se passe quelque chose comme un point de réel que je peux regarder, et qui m'oblige ou me force à transformer la conception que je pouvais avoir auparavant, disons, de la norme, par exemple, ou du droit qui serait censé l'encadrer. Bon, ça c'est une chose. Il y a une autre chose, évidemment, indépendamment de cette idée générale, c'est que je crois que profondément, il n'y a de sexe que de cas. La sexualité, le sexe, n'est pas quelque chose qui se dit en général. Là, je dis le sexe, en fait c'est une énorme erreur, il faudrait parler de tel cas, de tel cas, de tel cas, et c'est ce que j'ai essayé de décrire aussi bien dans Pornostar que dans Contre l'érotisme, éventuellement dans théorie du trou et aussi dans Métaphysique de la putain, que je suis en train de terminer. Il n'y a de sexe que de cas. Or, c'est précisément l'opération que moi j'aimerais, que je tente d'apporter dans le domaine du droit, c'est de renverser le primat de la loi au bénéfice de l'idée de cas, d'essayer de jouer le cas contre la loi, d'essayer de jouer la singularité du cas contre la généralité de la loi. Et là aussi, sur ce point plus précis, parler de sexe et parler de sexualité me donne un chant, qui est un chant merveilleux. Quelquement, il n'y a rien de plus juridique que Casanova. Vous voyez, il passe sa vie à examiner des variantes, à examiner des situations et à les interpréter de manière quasi-jurisprudentielle. C'est Mikloch Sengkuti, le grand, l'ocre hongrois, le James Joyce hongrois, qui est le premier à avoir mis le doigt sur cette dimension juridique de la carrière de Casanova. Casanova, c'est un casuiste, avant toute chose, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas guider par une vision, ce n'est pas l'homme hanté par le désir, c'est quelqu'un qui réagit à la rencontre. Et ça, c'est la grande, évidemment, c'est la grande différence entre la logique molaire du désir, si vous voulez, et la logique moléculaire des cas et des rencontres, qui suscite ensuite la nécessité de monter ou de pas monter, d'embrasser, d'embrasser, etc. Enfin voilà, donc ça, c'est un peu le... Pour ça, pour dire qu'à mon avis, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ça interroge souvent les gens, effectivement, on dit souvent, tiens, c'est quand même bizarre que tu fais du droit et en même temps, tu t'intéresses à ces machins, c'est un petit passe-temps, c'est une passion secrète, ou pas si secrète que ça, c'est un divertissement, pas du tout. Je crois qu'on est au cœur d'un réseau de préoccupations qui sont des préoccupations communes. Bon alors, tu es déjà entré dans le vif du sujet, donc c'est très bien, on va pouvoir continuer dans cette ligne. Dans Contre l'érotisme, tu expliques, en fait, de manière un peu provocatrice, je dirais, mais en même temps, il y a un vrai fondement à cette idée, que la révolution sexuelle n'a pas eu lieu. La révolution sexuelle n'aurait pas eu lieu, tout simplement parce qu'elle se base sur ce que tu appelles la génitalité, c'est-à-dire sur, en fait, un naturalisme intégral, dont l'un des principes serait que vivre égale jouir. Un principe d'équivalence, voilà, depuis, mettons, les années 60, qui serait fait entre vivre et jouir. Alors, pour le coup, c'est pour cela que tu as intitulé ton livre « Contre l'érotisme », puisque tu considères que l'érotisme, finalement, c'est l'expression, la connaissance, en quelque sorte, de ce principe. Alors, est-ce que tu peux revenir, dans un premier temps, sur la distinction que tu opères entre érotisme et pornographie ? Alors, je vais répondre à ta question, mais je vais faire un détour. D'abord, puisque mon éditrice est présent dans la salle, je voudrais encore lui tirer un coup de chapeau, à la Sarah Chiche, à qui je dois d'avoir publié ce livre impubliable aux éditions de l'audition de la Muzardine. En fait, à la base, ce livre devait être le second volet de ce que je considérais comme une trilogie. Voilà, Pornostar était un livre sur le désir, contre l'érotisme et un livre sur la jouissance, et je voulais faire un livre sur le plaisir. Voilà, faire un livre sur le plaisir. Qui, au fond, je n'ai pas fait, je ne ferai peut-être jamais, je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas tout ce... Voilà, le chemin un peu fractal qui mène d'un livre à l'autre fait qu'on n'a pas toujours envie de continuer à creuser des sillons, voilà, enfin des choses comme ça. Et donc, il est important de préciser d'abord que Contre l'érotisme fait sens comme une espèce de seconde étape après Pornostar. En tout cas, qui fait groupe avec ce livre sur le cinéma pornographique. Et voilà, donc l'investigation que j'ai fait de l'idée de jouissance et de l'appréhension que l'époque fait de la jouissance se comprend, je crois, mieux aussi en rapport avec l'espèce d'angélologie un peu bizarre que j'ai voulu construire avec Pornostar. Voilà. Alors, bon, c'est quoi le centre de la différence, entre érotisme et pornographie ? Alors, cette différence n'est pas une différence qui m'appartient. Ça, c'est très important. On m'a reproché à plusieurs reprises, oui, mais au fond, contre l'érotisme, vous dites que vous êtes contre l'érotisme pour la pornographie, très très bien. Bon, enfin, c'est une question de mots, c'est une question de définition. Vous avez donné à la pornographie et à l'érotisme la définition qui vous arrangeait, et puis voilà. Je tiens à insister sur le fait que le mot érotisme et le mot pornographie, tel que je les utilise dans ce livre, ne sont pas définis par moi, mais sont définis par l'époque. Ce que je fais, c'est reconstruire le sens que le mot érotisme et le mot pornographie possèdent dans l'époque, et j'essaie de le reconstruire de telle manière que ce mot se déploie dans la plus grande... la maximalité de sa cohérence, quoi. Donc le choix lexical, quelque part, n'est pas mien. Ce que je fais dans ce livre, c'est tester cette idée, ce mot d'érotisme qui est là, qui circule, voilà, comme une espèce de conseil que l'on donne dans les pages « C'est mon histoire » des magazines féminins, comme quelque chose qui est effectivement bon pour la santé, bon pour le groupe, bon pour tout, bon pour la politique, bon, enfin, bref. Donc l'érotisme comme une espèce de mot qui circule et qui indique quelque chose comme une positivité désirable. Ce que j'ai fait, c'est tenter de déployer une forme d'archéologie logique autour de ce mot, c'est-à-dire d'où il vient, voilà, il vient de telles circonstances, comment est-ce qu'il se déploie, et jusqu'où va-t-il, jusqu'à quel point peut-on le déployer, jusqu'à quel point peut-on, du point de vue de l'époque, hein, pas de mon point de vue, jusqu'à quel point, voilà, peut-on le déplier, jusqu'où va-t-il, qu'est-ce qui est impliqué dans l'idée d'érotisme, jusqu'où va cette idée d'érotisme. Et puis, une fois qu'on fait ça, les autres catégories sont en place toutes seules, parce qu'on se rend compte que c'est dans l'idée même d'érotisme qu'est impliquée une certaine image de ce qu'est le puritanisme, une certaine image de ce qu'est la pornographie, etc., etc., etc. Donc moi, j'ai eu qu'à me placer en fin de processus dans une situation où je n'avais qu'à récolter le résultat d'un mécanisme logique qui ne m'appartenait pas, je n'avais qu'à décrire, je n'avais qu'à reconstruire, puis pouf, ça se mettait à fonctionner tout seul. C'était ça l'opération qui est une opération purement logique, qui est au cœur de contre-érotisme. C'est attendre le moment où tel un fruit mûr, l'érotisme vient s'écrouler sur le sol, et on se rend compte que cet objet, qui est un objet méprisable parce que lié au malsain, parce qu'il y a se trouvait, en fait, par hasard, presque par hasard, j'ai envie de dire, doté d'une capacité à englober des comportements sexuels beaucoup plus larges que la catégorie d'érotisme. Et pour le coup, tu ne recoupes, même si tu, comme tu viens de le dire, tu ne redéfinis pas les termes de manière personnelle, tu t'affranchis quand même de la question d'encontre l'érotisme des représentations, puisque finalement, tu ne places pas, comment dire, ta distinction entre érotisme et pornographie autour des deux genres, en quelque sorte, visuels. La question des images, finalement, intervient que très peu. Elle n'est pas fondamentale pour toi, dans cette définition-là. Non, elle n'est pas fondamentale. Ici, c'est pour ça, justement, qu'il y a une différence. C'est pour ça que dans Pornostar, j'ai parlé de cinéma, j'ai parlé d'actrice. Parce que là, on était... Parce qu'il s'agit d'un livre sur le désir. Le désir est toujours désir d'image. On désire des images. Le désir, voilà. On désire des images, et réciproquement, du reste, les images ne produisent chez nous que des affects qui sont de l'ordre, qui tiennent, qui appartiennent au cosmos du désir. Bon. Donc, une fois que j'avais parlé de cinéma-pornographique en matière de désir, ici, quand on parle de jouissance, on n'est plus du côté des images. On est du côté de quelque chose qui est de l'ordre d'un réel, absolument, qui fait l'irruption de manière un petit peu brutale. C'est quelque chose d'assez classique, ça, hein. Voilà. Donc, là, le mot pornographiste se transforme, se métabolise. Il n'est plus, il ne définit plus un genre cinématographique, il définit, effectivement, le reste d'une opération, d'une opération aussi bien politique que logique, et celle qui dit, voilà, il y a révolution sexuelle, et de cette révolution sexuelle, nous devons tenir compte, nous devons en prendre acte, et cet acte doit nous pousser dans une certaine direction, pour, voilà, dans une certaine direction en matière de gestion de nos existences, quoi. Voilà. En gros, c'était ça que j'ai voulu faire dans ce... dans ce... dans mon plan. Alors, tu dis à un moment dans Contre l'érotisme, toujours, que la pornographie, pour tout... dans la pornographie, pardon, la jouissance est un instrument de mesure. C'est-à-dire que, tout à coup, la jouissance n'est plus exclusivement une finalité, ou tout du moins, est un... enfin, est un objet autonome qui est coupé, justement, d'une vision globale ou totalisante. Et ça, j'ai l'impression que c'est un élément qui est assez récurrent dans ton travail. Tu en as parlé tout à l'heure, finalement, dès l'introduction, tu as expliqué que, pour toi, la sexualité, ça s'envisageait avant tout en termes d'études de cas, et en aucun cas, justement, sur le mode de la généralité. Est-ce que tu peux revenir sur cette question-là ? Parce que j'ai l'impression, justement, qu'à travers cette position que tu adoptes, tu es très proche de Sade, ou en tout cas, moi, de la lecture que j'ai de Sade, notamment à travers Annie Lebrun, qui explique bien que, peut-être que l'indécence suprême de Sade aura été celle de penser de manière profondément singulière, c'est-à-dire sans aucune possibilité, à un moment, de passer à une généralité. Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que, pour être assez franc, je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour Sade. Je me suis toujours trouvé plutôt du bien du côté de Crébillon, moi. Je me suis toujours trouvé que c'était plus, je ne sais pas, c'est une question de langage, peut-être, je ne sais pas. Non, mais au-delà de cette histoire de préférence de goût, je reste proche de l'interprétation, je serais plus proche de l'interprétation que Deleuze donne, au fond, de Sade. Sade, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il fait, Sade ? Comment est-ce qu'il arrive subitement dans le monde ? Pour Deleuze, c'est relativement simple, Sade, il arrive comme moment critique, comme manière de critiquer un modèle particulier de la loi, qui est le modèle de Kant. Ce modèle de la loi morale qui ne tient sa nécessité que de sa propre forme, etc. On connaît très bien tout cela. Et puis, c'est en présentation de Sade, on a la figure de Sade qui débarque comme manière de faire sauter cette logique, la logique du bien auquel est attachée la loi morale, par une logique du mal, logique du mal, qui se déploie par le recours à ce que Deleuze appelle « institution ». Alors ça, ce rôle-là, le rôle critique de Sade, ce que Deleuze aussi appelle aussi l'ironie, au fond, de Sade, à l'égard du modèle, de l'image classique de la loi formulée par Kant, c'est effectivement quelque chose qui m'intéresse, mais m'intéresse davantage, comme d'ailleurs Deleuze, la figure de Masao, c'est-à-dire la figure de l'humour. Le moment où on n'est pas obligé de remonter au principe fondant une loi, on n'est pas obligé de remonter, disons, aux origines pour les saper, pour les détruire, mais où il suffit de pousser la loi question à ses plus extrêmes conséquences pour l'avoir s'écrouler d'elle-même, si vous voulez. Plutôt que le travail de sape, c'est le travail d'auto-effondrement, enfin, de la loi. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quand les dispositifs se mettent, par leur propre fonctionnement, à se ruiner eux-mêmes, plutôt que de devoir toujours sortir des flingues et se mettre à tirer dans les choses pour les foutre en l'air. C'est beaucoup plus rigolo, si vous voulez, de les regarder, juste marcher tout seul, puis se mettre à se déglinguer, comme certains robots dans les films d'effets spéciaux, vous voyez, qui se mettent subitement à s'effondrer le T-1000 dans Terminator 2, à un moment donné, parce qu'il colle au sol, parce qu'il est réfrigéré, enfin bon, c'est exactement ça, c'est la pente des choses qui procèdent à la propre destruction. Et donc toute cette histoire de mesures, qui effectivement m'intéresse, m'intéresse beaucoup, où placer les curseurs pour mesurer la grandeur des choses ? Comment est-ce qu'on juge une chose ? Comment est-ce qu'on juge la grandeur d'une chose ? Comment est-ce qu'on juge la petitesse d'une chose ? Où est-ce qu'on va placer ? Où est-ce qu'on va placer les curseurs ? La logique veut que les curseurs se soient soit-soi déterminent une bonne fois pour toutes, on a une espèce de grande règle de mesure et puis on évalue, ou bien à l'inverse, les choses sont absolument incommensurables mais sont tout à fait singulières. Moi, ce qui m'a intéressé aussi bien dans Contre l'érotisme, pour nos stars, dans Théorie du Trou, c'est l'inventeur de systèmes de mesures qui soient à la fois singuliers et en même temps qui produisent une échelle, mais des échelles dont les zéros ne sont pas commensurables. Donc les choses se mettent à glisser comme ça les uns par rapport aux autres avec des échelles de mesure qui pourraient se mettre à dessiner sur des murs, certains dans l'un, dans l'un, dans l'autre, mais qui sont effectivement des échelles de mesure, qui permettent quand même des différenciations sans que ces différenciations ne soient, ne puissent être englobées dans un grand système, dans un grand système de mesure. Donc j'aime bien l'idée de développer, j'essaye de développer la possibilité d'une critique du jugement, on peut dire ça comme ça, qui soit une critique qui ne soit ni purement locale, purement solipsiste, ni purement occasionnelle, disons, ni générale, globale, voilà. C'est-à-dire, c'est l'idée quoi ? Que les systèmes de mesure sont toujours singuliers, mais qu'en même temps il y a des entrecroisements possibles, donc il y a un moment possibilité... Non, c'est pas ça, c'est que chaque système, c'est comme si pour certains, dans certains cas les systèmes de mesure sont tout petits, dans d'autres ils sont énormes, etc. C'est vraiment qu'il faut examiner ça comme si on tracait des règles, tout bête, avec un zéro, des moins et des plus. Alors il y a des petits, il y en a des grands, etc. Mais la taille, la taille elle-même fait déjà une différence, où elle se situe, pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle est ici, etc. Tu veux dire que le système de mesure, il est déterminé par l'objet d'étude, c'est ça ? Oui, oui, bien sûr, c'est l'objet lui-même qui produit son propre système de mesure, et puis les zéros se mettent à flotter, si vous voulez. Ce qui permettrait de comparer les différentes échelles devient quelque chose de flottant, d'impalpable. Et donc la possibilité de... j'avais fait juste mon anglais, assess, qui est en tête de... d'attribuer véritablement... d'attribuer les grandeurs de manière détermine devient impossible. Et donc on est... l'expérience de la grandeur, ou de la petitesse, c'est une expérience qui est à la fois incommensurable et en même temps qui est comme une expérience de la grandeur. C'est ça qui me... c'est ça l'énigme, si tu veux, qui me... qui moi me fascine et qu'on trouvait. C'est Barthes, j'ai l'impression, qui m'a donné cette intuition-là. C'est des idées de métrologie. En fait, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les métrologies au pluriel. Voilà. Je crois que c'est ça. La manière dont les choses peuvent s'intensifier, se désintensifier, grandir, rapetissir. Oui, c'est vraiment cette idée. Mais c'est très abstrait, tout ça. Alors, pour le coup, donc, tu as pris dernièrement un objet d'étude qui... alors je ne sais pas à quelle échelle tu le mets et comment tu le mesures. Cet objet d'étude, donc, c'est le film de Jean Eustache, Une sale histoire, sorti en 1977. Est-ce que tu peux juste rapidement rappeler peut-être l'enjeu du film pour qu'on puisse après un peu mieux revenir sur tes réflexions métaphysiques autour du film de Jean Eustache ? Alors, est-ce que tout le monde a vu le film ou pas, ici ? Non ? C'est un film qui, évidemment, c'est un des paradoxes du livre. C'est-à-dire, c'est un livre sur un film visible. Donc déjà, il y a un souci, quoi. Et bon, le film, en gros, raconte une histoire qui est une histoire... qu'on pourrait qualifier l'histoire de voyeurisme. Moi, j'aime pas le mot voyeurisme parce que c'est plus profond ou plus superficiel, je sais pas trop, que ça. C'est donc, c'est l'histoire de... C'est l'histoire d'une histoire. C'est, voilà, c'est l'histoire d'une histoire racontée. C'est un personnage. On est dans un salon, un salon un peu légant comme ça, avec la clarté, voilà. On est dans un salon, et un personnage qui est joué par Michael Lansdal raconte aux gens qui sont présents dans le salon une histoire qui lui est arrivée. Raconte. On voit pas l'histoire. C'est juste une narration. Et c'est une expérience, qui est une expérience, oui, de voyeurisme dans les toits et pour femmes d'un café de la mode piquée Grenelle. Il dit, voilà, bon, pendant longtemps, j'avais des habitudes dans ce café, parce que j'avais pas le téléphone à la maison, donc il fallait que je téléphone. J'étais dans un boulot qui requerait le téléphone, donc j'étais là tous les après-midi dans ce café. Puis, à bout d'un moment, je commence à avoir, je sais pas, un ménage, un espèce de... Oui, de cirque un peu étrange autour des escaliers menant toilettes. Il y a souvent des gens qui montent, des gens qui descendent. Enfin, il y a tout un... Il y a tout un espèce de cirque. Et cirque qui se réalise... Enfin, qui est le fait de gens qui, en dehors de ça, n'ont pas l'air de faire grand-chose. Ce sont des gens qui sont là, qui sont au bar, qui sont tous les gens un petit peu minables. Puis, il y a tout de temps en temps, il y a un qui descend, qui remonte, on sait pas très bien pourquoi. Et à un moment donné, poussé par la... poussé par la curiosité, il y a une série d'indices, bref, lui-même décide d'aller voir en bas, se disant que c'est pas possible. Il y a forcément un trou dans les toilettes. Je comprends pas pourquoi il y a ce cinéma. Dès qu'une femme descend, il y a un mec qui descend aussi. Enfin bon, il y a un truc comme ça. Il regarde, il voit pas très bien s'il s'agit, il voit pas. Il en parle à un ami, dans le film, il est écrit comme faisant profession de perversion, qui dit « Ah mais mon cher, bien sûr que si, 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 il y a un trou, ça peut le mentir ». C'est un trou très bien placé, très bien placé pour ce que l'on voit et très mal placé pour pouvoir voir. Et ce trou n'est pas à la hauteur d'un auteur confortable. Pour pouvoir voir à travers ce trou, il faut adopter une position très particulière qui est la position de la prière musulmane. Parce que le trou est situé à ras du sol. En fait, c'est un biseau dans un des coins de la porte. Et de fait, depuis cette position très étrange, on a une vue directe sur le sexe des femmes qui vont faire leurs affaires. Donc, hop, il retourne à s'il retourne au café. Il met en pratique à l'occasion. Et puis, en effet, ça marche. Et puis donc, il commence à participer lui aussi à ce cirque qu'il avait noté lui-même. Et de manière de plus en plus addictive et de plus en plus, oui, de plus en plus nécessaire jusqu'à le conduire aux confins de la folie. C'est ce qu'il dit. C'est ce que le narrateur raconte dans le film. C'est ce qu'elle fait à peu près cingler et à se mettre à partager cette vie de minable tout en étant persuadé, tout en sachant, au fond, lui-même qu'au fond, il était différent d'eux. Et de cette différence, il pouvait, sur cette différence, il pouvait s'appuyer pour continuer, évidemment. Parce que tant qu'il était différent, tant qu'il n'était pas aussi minable que les autres, il pouvait continuer à faire cette histoire de minable. Parce que la plupart des films, il n'était pas, etc. Donc ça a dû. Et puis, à un moment donné, il décide d'arrêter parce qu'il avait peur de le faire fou. Il décide de retourner, midi, à la vie normale. Il décide de retourner vers la vie normale. Et on ne sait pas très bien ce en quoi consiste la vie normale. Toujours est-il qu'il est là à raconter cette histoire, dans ce salon, et les gens l'écoutent. Une femme qui dit « Oh, mais elle est charmante, cette histoire. » Il y a une autre qui a l'air pas très très contente. Bon, ça se termine un petit peu comme ça. Ça dure vingt-trois minutes. Il y a une coupure. Il est noir. Et puis ça recommence. On est dans un autre salon. On est le soir. On est plus pendant la journée. Ce n'est plus Mickaël Lonzale qui parle. C'est une autre personne. En fait, c'est Jean-Noël qui est un grand ami du stage. Il y a de la fumée de cigarette. L'image est beaucoup moins belle, beaucoup moins nette. Il y a beaucoup plus de monde aussi qui écoute. Donc on sent que c'est une soirée un peu mondaine, comme ça, un peu mondaine cool. Et l'histoire recommence. Et Jean-Noël Pique redit cette histoire et redit avec exactement les mêmes mots, sauf quelques transformations extrêmement précises qui font, qui sont les différences tout à fait signifiantes. Et on se rend compte, en voyant cela, que ce qu'on est assisté, on est en train d'assister à cette seconde version en 16 mm et puis en 35 mm, avec un gros grain dans lequel le stage lui-même, si on le reconnaît, apparaît dans le public. On se rend compte qu'on est en train d'assister à l'original. On a d'abord vu une espèce de copie mise en scène. Et puis que maintenant, soudain, on voit l'original, quelque chose qui pourrait passer pour l'original de cette histoire. Et en présentant la même histoire, les réactions sont un petit peu plus vives parce qu'il y a plus de monde, mais vous savez, ce sont les mêmes mots qui ont été entièrement redits, refaits, reconstruits par Eustache et Montal dans le premier parti. Voilà. Donc c'est un film de 45 minutes, qui est sorti en 1977. Le slogan du film, c'était « Le film que n'aiment pas les femmes ». C'était le droit publicitaire du stage lui-même, je crois. Et voilà, il y a évidemment eu un petit scandale autour du film, mais rien de comparable à ce qui s'était passé avec « La maman et la putain » en 1975, si j'en abuse. Voilà. Ça, c'était un peu le truc. Et le film est invisible. Le film, comme tous les films de stage, peut rester aujourd'hui un film qui est impossible de voir parce que ce sont des films qui ne sont montrables qu'en cinémathèque, dans la mesure où il semblerait qu'il y ait des soucis autour des autorisations. Alors, dans la première partie du film, en fait, l'une des premières phrases qu'on entend, c'est Jean Doucher qui évoque l'inspiration dans les chiottes. Et en fait, il y a là une volonté très claire de désublimation de l'art. Et toi, en fait, tu parles dans tes réflexions, notamment de l'inesthétique du sexe. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette expression et voir en quoi celle-ci s'opposerait justement, tu l'as cité tout à l'heure par exemple, à l'esthétique kantienne ? Alors, c'est vrai qu'au tout début de la version mise en scène, la première personne qu'on voit, c'est Jean Doucher qui franchit une porte et qui joue le rôle d'un… Jean Doucher, vous voyez, qui est un rédacteur en chaleur qui est du cinéma, qui est une espèce de grande figure de la pédagogie en matière de cinéma, toujours proche de la nouvelle vague, etc. Bon, donc Jean Doucher est la première personne que l'on voit finalement dans ce film. Il rentre et il joue le rôle d'un réalisateur qui veut faire un film de l'histoire de ce tâche, mais qui n'y arrive pas. Et c'est pour ça, c'est ça l'annonce du début. Bon, il faut que tu nous racontes ton histoire, j'ai voulu en faire un scénario, ça marche pas, j'arrive pas à faire ce scénario, donc il faut que tu nous racontes ça, il faut que tu m'aides. Et puis il parle de lui, de fait, et il dit, oui, de toute manière, on a toujours dit que je cherchais mon inspiration dans les chiottes, donc voilà, qui est quelque part, je crois en fait, la manière, d'ailleurs c'est une expression qui revient dans les entretiens, c'est la manière dont le sache lui-même quelque part se voyait, donc... C'est presque un manifeste en fait. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est un manifeste, alors c'est un manifeste. Alors est-ce que c'est un manifeste qui a trait à la désublimation, ça j'en suis pas tout à fait sûr. J'en suis pas tout à fait sûr parce que je crois que l'intérêt du livre et... pas du livre, je suis pas sûr que le livre ait de l'intérêt, mais l'intérêt du film tient précisément à l'indétermination profonde dans laquelle il nous place par rapport à savoir si on est encore dans une version sublime dans l'art ou bien effectivement si on est dans la cochonnerie. Est-ce que descendre dans la cochonnerie, descendre au fond des cendres dans ces toilettes, se pencher, faire traîner les cheveux dans la pisse, comme le dit le narrateur, regarder les femmes devenir fous et être au milieu de cette paumée en train de faire ça ? Est-ce qu'on est vraiment de l'ordre de la désublimation ? Bon. Je crois que l'enjeu précisément et l'enjeu de stage dans ce film est d'inventer une espèce de ligne de fuite extrêmement complexe, extrêmement tortueuse entre plusieurs modes de sublimation, évidemment la sublimation supérieure, l'ancienne, le grand art, le sublime, etc. Et puis une autre forme qui serait une sublimation par le bas, une sublimation dans l'atroce, une sublimation dans le répugnant, qui serait quelque part du reste, la version, si on suit le camp jusqu'au bout, ce serait au fond encore plus proche, ce serait encore plus proche du sublime puisque le sublime a toujours cet aspect un peu effrayant chez Kant. S'il n'y a pas l'effroi, s'il n'y a pas une part d'horreur, alors on n'est pas vraiment dans le sublime. Donc quelque part, aller trifouiller dans la merde, c'est toujours plus sublime qu'aller regarder des oiseaux au sommet d'une montagne. Voilà. Même si les exemples de sublime que choisit Kant sont évidemment des exemples de sublime naturel. – C'est vrai qu'il y a une forme un peu de renversement des valeurs en quelque sorte. Je crois que dans la version justement toujours avec Michael Lonsdal, à la fin, l'un des derniers mots, c'est Michael Lonsdal qui explique qu'il avait sa dignité dans l'humiliation. Et donc là, on a affaire à un oxymore, on est dans une contradiction, mais en même temps, cette dignité de l'humiliation, l'humiliation étant liée, comme tu l'as dit, à la nécessité de prendre une pause bien particulière pour avoir cette vue – on va peut-être revenir sur ces thèmes – cette vue directe, cette vue immédiate. En tout cas, effectivement, l'idée qu'on finisse le film sur la dignité, alors que le récit aurait pu apparaître, entre guillemets bien sûr, répugnant, montre bien que c'est vrai que c'est un peu un objet qui file entre les doigts sur le plan de la nomination, puisque toutes les cadégories en quelque sorte sont mises sans dessus-dessous. – Complètement. Je crois que c'est la grande leçon, c'est la bottom line du film. C'est ça. C'est l'impossibilité, à nouveau, de pouvoir s'asseoir sur un terrain stable, aussi bien dans la délectation pour le sordide que dans le rachat éventuel par la force de l'art. C'est ça. C'est un livre, c'est un film, c'est un film qui donne le tournis. Et ce que j'ai voulu faire dans Théorie du Trou, c'est inventer un dispositif de pensée qui soit un dispositif qui produise aussi, qui fasse aussi tournoer les arguments de telle manière à ce qu'on ait, à un moment donné, cette impression qu'on puisse ressentir aussi, presque physiquement, cette impression de vertige. De vertige. On ne sait plus très bien où on en est. Est-ce qu'on est à gauche, à droite, en haut, en bas ? Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer ? Et dès qu'on veut s'appuyer sur quelque chose, en fait, ce sur quoi on veut s'appuyer, on se rend compte qu'il se dérobe. Alors, ça, je ne sais pas si c'était volontaire. Eustache est très évasif. Dans les interviews qu'il a données à l'époque, parce que le film a quand même suscité l'intérêt de quelques-uns, notamment il y a une grande interview avec Touliana, il dit comme ça, d'un reste tout à fait désinvolte, mais qui, à mon avis, participe aussi de cette espèce de vertige, de cette espèce de tourbillon, où il dit que c'est même un truc de nerveux, pour moi, tout... Ouais, bon, c'est une histoire de trou, pour moi, ça ne veut rien dire, ça ne m'intéresse pas, les gens glosent là-dessus, en fait, on s'en fout, etc. Je crois que ça participe de cette logique, oui, du tourbillon, cette logique du vertige, cette logique de l'instabilisation de toute chose, qui trouve néanmoins des points comme des espèces de petits îlots sur lesquels on peut néanmoins s'attarder, en tout cas, pour tenter de retracer, de faire l'hypothèse d'une ligne qui serait une ligne quand même dure, au milieu de tout ce mou, une ligne dure qui ferait sens. Et alors, le dernier mot, c'est le mot de dignité, j'avais ma dignité en faisant tout cela, dit le narrateur, c'est quelque chose qui est très très important, parce que ça indique au moins la possibilité, ou en tout cas le fait qu'il ait eu lieu dans la conscience du narrateur quelque chose d'une expérience positive. Donc ça, c'est ce que j'ai aussi voulu dire ou décrire dans le livre, c'est insister, non pas tant sur la négativité à l'œuvre, on descend dans le trou, on va voir le sexe des femmes, on s'humilie, on est avec les paumés, on devient fou, enfin tout le lexique habituel du négatif, j'ai voulu insister sur la positivité de l'expérience. Et ça, c'est un des indices, et donc sur la grandeur possible de cette positivité. Donc on est de nouveau dans ces histoires de mesure. Donc un des indices possibles, ou un des points que j'ai utilisé, c'est effectivement cette histoire de dignité, qui indique qu'il y a dans le film, parmi les différents, les cinq sujets que j'ai choisis, ou les cinq problèmes que j'ai choisis, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique, ou d'une éthique, et peut-être la plus fondamentale, la plus forte, la plus rigoureuse de toutes les éthiques, puisqu'elle aboutit à l'affirmation d'une dignité au lieu même où ces dignités devraient être annulées, détruites, anéantis et infirmées. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu insistes énormément sur la dimension, j'allais dire formelle. En fait, le trou, d'ailleurs le narrateur dit dans le film que finalement tout s'est construit autour du trou, et c'est vrai qu'il y a cette idée que le trou est une forme, en quelque sorte de ce qu'elle impose. Et j'ai l'impression que justement tu insistes beaucoup sur l'idée d'obligation pour laisser entendre qu'il y a un cadre très strict, et qu'à la limite c'est ce cadre strict qui fait la grandeur de l'expérience. Oui. On pourrait voir ça comme un dispositif SM si l'on veut. C'est-à-dire c'est la force de la rigueur qui produit, c'est la contrainte, la force de la contrainte qui produit l'effet que, qui produit la possibilité qu'il y ait un effet. Et je crois que c'est ça qui est, de fait c'est intéressant dans le film. Le film est tout entier construit comme une forme, c'est une espèce de dictique extrêmement rigoureux, minutée, de manière très précise, dans laquelle le choix des cadrages, le choix du passage d'un 35 à un 16 mm, etc. Tous les choix formels de stage sont des choix qui ne sont pas des choix juste... Voilà, j'avais envie de faire ça comme ça. Ce sont des choix qui sont très déterminés, qui sont les plus déterminés. Si le stage avait une préoccupation, c'est une préoccupation pour la forme. La forme de chacun de ses films faisait l'objet de ses soucis les plus constants, ses soucis les plus forts. Donc on est avec un réalisateur qui est un réalisateur formaliste. Le stage est un réalisateur formaliste. Un réalisateur formaliste qui parle, de fait, de cette chose très étrange. Donc il précise que ce n'est pas un trou ordinaire, ce n'est pas un trou rond. C'est un trou qui fait un biseau... Qui n'a pas d'auteur, c'est ça. Le trou n'a pas été fait, il n'a pas d'auteur. Le trou n'a pas été fait, il est là. Il est là comme si la porte, de fait, avait été construite avec le trou, ou autour du trou, comme si ensuite le café avait été construit autour du trou, et puis tout le monde avait été construit tout ce trou qui préexiste toute chose. Donc on a cette forme, comme ça, qui devient l'alpha, l'alpha même du monde. Donc on est comme ça, avec un espèce d'enchaînement progressif de formes. Et puis il y a ces mots. J'avais ma dignité en faisant tout ça. Il y a la position. La position qui est une position formelle, ce n'est pas n'importe quelle position. Il faut adopter cette position-là et pas une autre. Il faut que le corps se plie à une forme très particulière, qui est la forme de la prière musulmane, à nouveau, de cette expression que j'utilisais dans le film. Donc moi, effectivement, j'ai été très frappé par la prégnance du lexique formel et des exigences formelles dans le film, aussi bien dans son histoire que dans sa facture. Et donc j'ai voulu suivre et j'ai voulu tirer jusqu'au bout l'idée que c'était la forme qui décidait. Et qu'il n'y a d'intérêt, je pense, à regarder un film. C'est aussi un film sur le cinéma, finalement, à plein d'égards. Il y a d'intérêt à regarder une chose, ou il y a de sens à tirer d'une chose, que pour autant, effectivement, on s'est mis sous sa contrainte. C'est la contrainte de la forme qui, ensuite, nous donne accès aux significations qu'on peut prétendre en donner. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué, mais de manière beaucoup plus allusive, dans Pornostar. Alors, j'ai une chose qui est frappée qu'en matière de cinéma, en matière de film, on passe notre temps, que ce soit les critiques de cinéma, que ce soit encore pire chez les universitaires, à vouloir lire les films. On arrive avec toute une espèce d'attirail intellectuel, conceptuel, etc., et puis on le bazarde, et puis on vérifie si ça colle plus ou moins aux films qu'on voit. Donc on lit ou on analyse, etc., etc. Le postulat qui est derrière toutes ces attitudes en matière de cinéma, mais ça vaut aussi, c'est pas vouloir pour la littérature, c'est pas vouloir pour l'art, c'est pas vouloir pour toute chose, mais ici, le cas, c'est le cas du cinéma. Le postulat qui est derrière, c'est qu'au fond, on est toujours plus fort que ce qu'on regarde. Et de fait, c'est très très simple de triompher une œuvre. C'est vraiment très simple, c'est la portée du premier indécis devenu. Une œuvre est toujours plus faible que les arguments que l'on va utiliser contre elle, pour elle ou sur elle. Mais moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre et que nous enseigne une seule histoire, c'est l'inverse. C'est que cette faiblesse de l'œuvre, donc cette faiblesse de la forme, il faut être encore plus faible qu'elle. Il faut passer en dessous de la forme, il faut s'unir face à la forme pour que la forme délivre ce qu'elle a délivré, qu'elle délivre en l'occurrence ici la vérité qu'elle a délivré. La vérité ne s'obtient pas par la toute-puissance du maître regardant de son regard impitoyable et surinformé la pauvre réalité qui est face à lui, qui est en dessous de lui. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est se mettre sous la chose pour que la chose... En dessous de zéro, comme je disais. Voilà, il faut se passer, ne pas avoir peur d'explorer les zones les plus basses, parce que si la chose est là, il faut se mettre en dessous. Et là, quelque chose peut se produire, qui vient de la chose qui ne vient pas de vous. Tant qu'on est au-dessus, tout ce que vous sortirez, tout ce que l'on sort, c'est l'auberge espagnol, tout ce qu'on sort d'un film, d'un livre, d'une œuvre d'art, quand on est dans une logique, disons une logique de jugement, une logique de lecture, évidemment, vous récupérez ce que vous avez mis. Voilà, vous investissez ça en disant, enfin, telle que les lectures, pas de problème, tu as un résultat, super. Si vous voulez être surpris, vous dites, ok, très bien, voyons où la chose me conduit, ce qu'elle me fait, ce qu'elle me fait faire, quelle contrainte elle pèse sur moi qui est incontournable et avec laquelle je suis bien obligé de me déprouvrir. Donc, moi, je me suis soumis à une sale histoire et la manière dont je me procédais, d'ailleurs, d'une manière très simple, elle est doublement hasardeuse. Elle était hasardeuse dans la mesure où, avant de voir le film, j'ai eu envie de faire l'élite après avoir vu le film, évidemment. Bon, c'est un certain point de rentrer des choses. Mais la manière dont je me procédais, c'est de manière... je ne savais pas à ce dont j'allais parler. La seule chose que je savais, c'était qu'il y avait ce principe éthique que je voulais adopter qui était « j'irais en dessous, je me mettrais en dessous ». Bon. Et puis, après, je me suis contenté de noter. Une fois que j'avais mes notes, j'ai mis les notes en ordre et quelque chose s'est déployé de cette espèce de mise en ordre. Moi, j'ai plus eu qu'à suivre la chose qui était faite. Ça, c'était une des contraintes. Donc, la prise de notes donnant lieu aux thèses. S'il y a des thèses dans le livre, elles viennent de Stache. C'est des thèses de Stache. J'ai fait que vocaliser ce que dit Stache. Peut-être de le pousser dans une direction d'un autre ou de le laisser aller dans une direction d'un autre ou de le laisser aller dans une direction d'un autre. Donc, première chose. Et deuxième chose, c'est évidemment, ce livre, comme tous mes livres du reste, est un livre qui est calculé. C'est-à-dire, c'est un livre qui, lui-même, est un livre entièrement conçu comme une forme. En l'occurrence, ici, ce livre, c'est un cube. Bon. C'est un cube de base 5. Voilà. Parce que c'était la seule manière. Je ne pouvais pas faire un biseau. Faire un biseau pour un livre, c'est quand même vachement compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, il faut inventer des formules un peu tordues. Faire un carré, c'est-à-dire une forme double, le triangle doublé, ça, c'était faisable. Donc, voilà. Là aussi, ce que j'ai fait, pourquoi 5 ? Simplement parce que la première chose sur laquelle je suis tombé quand j'ai fait mon premier paragraphe, c'était une longueur typique, une longueur de 25 lignes. Donc, ça, c'est à peu près 2500 signes. Bon. Alors, voilà. Donc, j'ai fait un livre qui compte 5 parties de 5 chapitres. Donc, 25 chapitres au total. Donc, 25 chapitres de 25 lignes. Voilà. Vous avez un chapitre de 2500 signes. Vous avez la longueur exacte du livre, etc., qui est un livre qui devait tomber. Tous ces mots appartenant à Eustache devaient ensuite tomber juste à l'intérieur de cette forme qui était, elle aussi, née du hasard. Voilà. Bon. Ça, ça a été... C'est la cuisine, enfin. Non, non. C'est... Merci pour, je vais dire, cette explicitation de la méthode parce qu'elle est d'autant plus importante, je trouve, que là, tout ce que tu viens d'évoquer en matière, comment dire, de regard esthétique sur une œuvre va, je trouve, à l'encontre de ce que l'on voit peut-être aujourd'hui beaucoup plus facilement, c'est-à-dire le principe de la réappropriation, justement. C'est-à-dire, comme tu disais, le principe, comme ça, de l'auberge espagnole. C'est-à-dire l'idée que, finalement, nos subjectivités vont très facilement trouver dans les œuvres une sorte de miroir. Et je trouve que ce que tu viens d'évoquer sur la méthode, c'est-à-dire se mettre, voilà, à, comment dire, à l'intérieur de cette forme artistique qui est impersonnelle, je trouve que ça, c'est presque un, comment dire, c'est une pointe, une aiguille qui pourrait très bien donner lieu à d'autres pratiques. Juste sur la question de la contrainte, j'ai l'impression, et détrompe-moi si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que le fait d'insister sur ce principe, c'est aussi une manière d'aller à l'encontre, justement, on va dire, d'une vulgate de la révolution sexuelle, qui est que jouir serait de l'ordre de l'émancipation et de la liberté. Et aussi bien entre, dans Contre l'érotisme que dans la théorie du trou, on voit bien, justement, que tu cherches quand même à saper cette idée et cette association qui est faite entre, on va dire, l'activité sexuelle et l'émancipation, la liberté individuelle. Oui. En fait, je crois que le fond de l'histoire, c'est que je crois que tout est difficile. Et tout est profondément difficile. Et comme tout est difficile, j'essaie de trouver le sens ou la logique de cette difficulté. Et j'essaie de rendre ça maîtrisable à travers l'idée de contrainte. L'idée de contrainte qui est une idée que moi, j'ai, enfin, qui, chez moi, fait résonner des échos oulipiens. Profondément, la contrainte, chez moi, ça vient de là. Ça vient de, OK, soit X, soit, voilà, telle décision qui est prise, alors, etc. Et j'ai l'impression que, donc, pour pallier à la difficulté, se donner une contrainte permet de tracer des lignes. Voilà. Ça permet de tracer des lignes et d'avancer. C'est peut-être aussi quelque chose qui vient de mon passé cinéphilique. Ça m'a toujours frappé que Thuy Arc ou Jean-Luc Godard, par exemple, ont toujours dit que leur cinéma n'était possible que sous la contrainte. C'est la contrainte qui leur faisait faire ce qu'ils avaient à faire, le fait qu'ils aient besoin de calculer sur des micro-budgets, etc., etc. C'est ça le moteur qui les faisait avancer. Je crois que c'est un truc assez traditionnel, au fond, mais qui n'est pas pris à sa juste mesure parce que, de fait, on est profondément volontariste. C'est ancré en nous. Je pense que c'est un trait occidental, un des traits plus désagréables de l'Occident, c'est le volontarisme. Voilà. On veut faire les choses, on veut, on incite, etc. Ce que Deleuze disait déjà sur les intentions, on a toujours des intentions, on s'en fout des intentions. Ce qui est important, c'est ce qui est fait et comment est-ce qu'on va les faire. Ce n'est pas la volonté de les faire, ce n'est pas l'intention de les faire, etc., etc., etc. Donc, oui, c'est le paradoxe de la contrainte comme instrument taoïste, si Dieu veut. C'est le paradoxe d'une contrainte forte qui permet ensuite de laisser aller. Je crois que c'est ça qui m'intéresse dans l'idée de contrainte. C'est pour ça, évidemment, que je ne peux pas être d'accord avec un programme de libération. Il n'y a pas plus de volontarisme qu'un programme de libération. La libération sexuelle était quelque chose qui se donnait sous une forme programmatique. On va enfin vous débarrasser de ces trucs qui vous collent à la peau, qui vous rendent coincé et qui vous rendent malheureux. Programme. Voilà, comme un programme politique, quoi. Alors, un programme, qu'est-ce que ça peut faire, un programme ? Un programme, soit il se réalise, soit il ne se réalise pas. Soit il se vérifie, soit il ne se vérifie pas. S'il ne se vérifie pas, on prend le programme. S'il se vérifie, super, on est sûr, on est très très forts. À nouveau, la possibilité d'une surprise ou la possibilité d'être confronté à quelque chose qui fasse déjouer le programme est quelque chose qui est refusé par principe. Et la révolution sexuelle comme programme était quelque chose qui, de fait, refusait au nom de l'émancipation de la liberté. Et programmé refusait d'avance un certain nombre de possibilités, qu'elle appelle puritanisme. Ça, c'est du puritanisme, donc on refuse. Ou pornographique, ça, c'est la pornographie, donc on refuse. Donc on devenait... Ce programme de libération absolue devenait subitement un programme de libération, en fait, un programme policier, comme tous les programmes. Un programme, en fait, des policiers, par définition, puisqu'il préexiste à ce sur quoi il va s'appliquer, quoi. Alors, voilà, c'est ça le lien, peut-être, en fait. Et pour le coup, ce que tu viens de dire fait résonner peut-être de manière particulière l'une des phrases de Michael Lonsdal dans le film, qui explique, en 77, ce qui peut sembler... Ce qui aurait pu, je vais utiliser le conditionnel, ce qui aurait pu sembler incongru, il dit, nous vivons une époque de répression sexuelle inouïe. Alors, est-ce que tu peux revenir, justement, sur cette phrase ? Je veux dire, nous vivons une époque de répression sexuelle inouïe. Oui, c'est assez... Evidemment, c'est une phrase qui est aussi... Il faut toujours... En parlant d'Eustache, il ne faut jamais oublier que Eustache, profondément... Thomas Clèvre, bouge des oreilles... Profondément, c'est un mandat. Et c'est une dimension qui, pour moi, n'est pas une insulte. La mondanité n'est jamais... N'est jamais en soi, à nouveau, n'est jamais un problème. Simplement, c'est un facteur qui vient déjouer l'opposition facile qu'il pourrait y avoir entre, je ne sais pas, enfant de mai 68 et réactionnaire, par exemple. La mondanité ou le dandisme, en l'occurrence, Chefsage ou Dandine de Pic, est quelque chose qui vient, là aussi, rendre les distinctions un petit peu compliquées, et faire fluctuer les lignes de partage. Ceci dit, pour revenir sur tes déclarations, si on la prend à la lettre, moi, en fait, j'ai découvert très tardivement le film de Stache. Je l'ai découvert pendant que j'étais en train d'écrire « Contre l'érotisme ». C'est Pacquiellement qui, quand je lis, je fais ce livre « Contre l'érotisme », bon... Ah, avec sa voix caractéristique, c'est fun ! Tu dois absolument voir sa histoire, c'est génial ! Je te l'envoie. Il m'a fait une copie. Bon, donc, il m'a envoyé, j'étais sur le cul, et je me suis dit « Contre l'érotisme », ça va être un film sur... ça va être un livre sur... Une salissage, je m'en sortirai pas, je crois que je vais parler de jeu vidéo. Ce sera un livre autour de... à partir de stage, et puis ça a pas marché. Ça a pas marché, ça a pas marché. De toute façon, « Contre l'érotisme », c'est un livre que j'ai écrit dans un état de souffrance. C'était infernal, ce bouquin. Je le hais. Mais donc voilà, une fois que j'ai fait que le livre est sorti, la fascination, l'impression que m'a fait le livre est restée intacte. Et donc, du coup, on retrouve... Ceci est évidemment ce point, cette déclaration que tu cites. Nous vivons une époque de répression sexuelle inouïe, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans « Contre l'érotisme ». « Contre l'érotisme » s'ouvre sur un rappel, quelque chose que l'on voudrait tous avoir à l'esprit. C'est le rappel, évidemment, du premier chapitre, du premier tome de l'histoire de la sexualité de Foucault. « Nous victoriens », ce qui est un truc, vraiment une intuition fantastique et une intuition qui, à mon avis, n'a pas encore été dépassée. C'était que le discours de la libération, en tant que discours, était devenu, selon toute ressemblance, la modalité même du contrôle, quelle qu'elle soit, positive ou négative, du reste, en matière de sexualité. Effectivement, la mise en mots, le fait que l'on en parle, c'est que ça me trouve l'Afrique McCain, si vous voulez. C'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Il y avait un peu de ça. C'est le discours comme modalité, précisément, de ce que l'on voudrait faire croire comme étant révolu, à savoir la répression. Et donc, ce contre quoi Foucault se porte en faux, c'est de dire, il y a une histoire de la libération qui nous emmène de l'obscurantisme, moyen-âgeux, par exemple, chrétien, vous choisissez votre ennemi, jusqu'à un éclairement, un éclairage, un enlightenment, des lumières de plus en plus brillantes qui nous emmènent, finalement, et de manière inévitable, grâce à la puissance de la raison dont nous sommes, évidemment, nous, les représentants et les représentants suprêmes, puisqu'on arrive à la fin de l'histoire, nous emmènerait vers la libération. Il dit cette histoire-là, j'y crois pas une seule seconde, parce que chaque époque invente, a inventé ces modalités de répression, ces choses, etc., 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 et croire qu'aujourd'hui, on serait libéré, effectivement, est la forme, sans doute, la plus pernicieuse ou la plus... la dernière métamorphose qu'a pris, non pas la répression, mais en tout cas, le contrôle en matière de sexualité. Donc ça, c'est une intuition dont je suis parti, que j'ai tenu pour acquise. J'ai tenu pour acquise avec d'autant plus de liberté que j'ai lu toute une série d'historiens de la sexualité qui sont venus après Foucault, et qui, je pense à un en particulier, qui est Richard Mouchamblay, qui, dans le premier chapitre d'un livre qui s'appelle « L'orgasme et l'Occident », dit tout net, « Bon, Foucault dit ça, mais en fait, j'en tiendrai pas compte ». Il recommence à raconter l'histoire dont Foucault disait précisément que c'était une histoire qui n'avait pas de l'idée, qui n'avait pas de fondement. Il re-raconte toute l'histoire de la sexualité sur ce mode, voilà. On part de la répression, on arrive à la liberté de manière absolument inévitable, qui raccord évidemment avec tout ce bavardage habituel sur la civilisation des morts, certains parélias et tous ces trucs. Donc, il y a... Voilà. Donc, j'ai fait ça, et effectivement, j'ai fait ça pour contre l'érotisme, mais là, dans théorie du trou, les déclarations de stage sont effectivement plus ambiguës. C'est beaucoup plus... Pourquoi est-ce qu'il le dit ? Il le dit, évidemment, pour que ça déplaise encore plus sauf ça. Parce qu'il est en dessous quelqu'un, oui, parce qu'il est... Parce qu'il se situe ailleurs que dans les... Sur la catégraphie des positions, on pourrait dire « Ok, je suis d'accord, il ne faut pas venir en Foucault, il est chiant ». Et voilà. Donc, il y a ce caractère, je crois, sinue ou provocateur d'une phrase qu'on ne peut pas détacher de l'impact que cette phrase « Ah ! » ou cette phrase d'attendue, c'est une phrase qui est adressée. Pic, quand il raconte son histoire à cet aéropage principalement composé de femmes, on sent très bien que c'est aussi un puissant instrument de séduction, une séduction louche, une séduction perverse. C'est une séduction. Et donc, tout cela fait partie du dispositif. Deci dit, on est en 77, quand même. Et Eustache a pu le voir auprès de gens qui avaient fréquenté ou qui l'entouraient, ou même de manière plus large, que, disons, les déclarations fracassantes qui avaient pu avoir lieu en 66, dans le fameux manifeste des étudiants situationnistes, ou bien aux alentours de 70, ou bien toutes les expériences communautaires au début des années 70, etc., il avait pu voir comment ça avait tourné, tout ce machin, aussi. Et combien, derrière toutes les déclarations idéologiques sur la libération des mœurs, etc., etc., au fond, ça restait toujours le même vieux cirque, la drague et la baise. Et voilà. Et là, je crois que cette déclaration prend son sens aussi dans ce contexte-là, comme une forme, à la fois, effectivement, de séduction, d'une déclaration ironique, dont le statut restera toujours un certain point. Alors, pour le coup, cette question de l'adresse, j'ai envie de te la poser à toi, puisque, conscient de tes effets, j'allais dire, comment, par exemple, tu envisages le fait que tu utilises encore, dans la théorie du trou, par exemple, le terme de vérité, puisqu'il y a un moment, vers la fin du livre, où tu expliques, finalement, que le trou présente une vérité insoutenable et que ce serait, là, une forme réelle, c'est mon mot, d'authenticité, et qu'à cette authenticité, en fait, on aurait substitué le faux-semblant. Et le faux-semblant, il prend plusieurs, si je t'ai bien lu, plusieurs termes. C'est, par exemple, la frime. Il y a la frime et le charmant, selon que l'on se place sur un plan social ou sur un plan, je dirais, plus esthétique. Mais alors, j'allais dire, justement, est-ce que, toi, quand tu utilises un terme comme celui de vérité, c'est, là encore, une question d'adresse et d'effet ? Parce que je suis très étonné, en fait, par une chose, c'est que tu utilises très souvent dans tes titres le terme de métaphysique. Tu vois, là, tu viens d'annoncer que ton prochain livre était une métaphysique de la putain. Donc là, il y avait aussi le terme de métaphysique qui apparaissait dans la théorie du trou. C'était déjà le cas pour Pornostar. Et je me demande dans quelle mesure, finalement, tu n'utilises pas le terme, mais en sachant pertinemment que, de toute façon, l'un des buts de ton jeu, ce serait d'embrouiller les lignes de contour. Ah oui, oui. En vérité, c'est comme le mot métaphysique, c'est juste pour emmerder le peuple. Et en même temps, c'est très sérieux. Parce qu'emmerder, c'est une tâche extrêmement sérieuse. Non, alors, métaphysique, il y a plein de réponses possibles. Une qui y attera à l'adresse, mais avant d'arriver à la réponse sur l'adresse, je vais d'abord parler peut-être du contexte contemporain. Je crois et je me sens proche des entreprises... Bon, alors, première chose, j'utilise métaphysique pour ne pas utiliser le mot philosophie. Je ne suis pas philosophe. Je ne veux surtout pas être philosophe. Est-ce que la philosophie, c'est un truc... Il faudra que je m'explique avec la philosophie. Je crois qu'elle a fait 2500 ans de trucs un peu louches, la philosophie, quand même. Voilà. Donc un jour, on découvrira le droit comme véritable grand héritage. Bon, ceci est une autre affaire. Simplement, je me sens proche d'une série d'entreprises aujourd'hui qui veulent restaurer quelque chose comme une ambition métaphysique. Moi, j'ai étudié et j'ai suivi les séminaires de Derrida quand je faisais mes études. Donc la déconstruction, je connais. J'ai fait mon mémoire de second troisième cycle en sociologie du droit en utilisant Baudrillard. Donc l'ironie baudrillardienne, je connais. La pensée critique, je connais. Je suis allé très très loin parce que j'étais dans un truc comme ça par rapport à ma discipline qui était un machin un peu de destruction et d'insatisfaction. Puis quand j'ai fait ma thèse avec Bruno Latour et Isabelle Stingherz, je me suis rendu compte qu'il était possible de faire un pas de plus. Il était possible qu'au milieu de la déflation générale des grandes catégories héritées de l'histoire de la philosophie que la déconstruction, que les ironistes post-modernes, que d'autres, etc., nous avait légué. Il était quand même possible de pouvoir réutiliser certains mots si on était conscient, effectivement, de l'histoire et du coup des nécessaires closures de prudence qu'on avait pu en recevoir. Moi, je crois que Derrida, ça reste quelqu'un de très important en termes de prudence. Moi, il m'a enseigné à un moment donné à me méfier d'un certain nombre de choses. Et que si jamais je voulais utiliser tel mot, eh bien maintenant, je sais que je peux l'utiliser. Merci Jacques, ciao. Mais je vais l'utiliser tout en étant conscient des choses-trappes éventuelles. Et donc, ce qui sera important, ce sera donc construire un usage. Un usage qui soit un usage nouveau. Donc, je n'ai pas de problème à utiliser des mots qui sont des mots qui paraissent vulgaires, à des oreilles déconstructivistes, etc. Mais je crois qu'il n'y a plus vraiment de déconstructivistes aujourd'hui, de manière, comme le mot de vérité. Et donc, je me sens très proche, le fait, d'entreprises qui... Ce sont des entreprises qui réutilisent le mot métaphysique, pas exactement dans le sens qu'on avait donné Aristote à l'époque, même pas du tout, comme désir de spéculation ou désir spéculatif ou comme volonté d'aller en direction des, effectivement, des catégories les plus grandes ou des catégories les plus générales, catégories qui ont été impossibles à manipuler pendant 20 ou 30 ans, comme vérité, monde, être, etc., qui sont des catégories qui, moi, m'intéressent parce qu'elles permettent, en effet, des effets de sens, qui sont des effets de sens puissants. Quand on dit vérité, bizarrement, je ne donne pas de définition, je n'ai pas de définition de la vérité. Ici, je l'ai pu l'utiliser parce que c'est un film qui tourne autour de la vérité et du reste, le personnage de ça, je le dis, quand il parle de... Il dit, moi, je passe mon temps, je vais passer mon temps dans les toilettes, comme ça, regarder le sexe des femmes, et soudain, c'est le narraturalisme, toutes les hirarchies de valeurs se mettaient à s'inverser. On dit toujours que c'est le visage qui représente la personnalité, etc., mais ce n'est pas vrai, le personnage, c'est le sexe. En voyant le sexe, il y avait des sexes beaux, des sexes frères, mais c'est le sexe qui dit la réalité, la réalité des êtres, la réalité de l'être. Moi, je n'ai fait que, peut-être forcer un petit peu, ou laisser glisser l'intuition à nouveau jusqu'au moment où elle tombait sur ce mot de vérité qui, comme ça, voilà. Cette vérité comme cette chose insoutenable, et qui n'est rien d'autre que le fait même de l'insoutenable. C'est ça, c'est une vérité formelle. C'est la vérité de l'insoutenabilité de la vérité. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas une vérité substantielle, il n'y a pas le secret du monde qui est découvert là, comme dans un livre de René Guénon. C'est une espèce de forme qui reste suspendue et qui est insupportable. On regarde et il y a ce court-circuit de l'œil et du sexe qui ne nous apprend rien, si ce n'est qu'il est là et qu'il est insoutenable. Et puis donc on part, on part avec cette insoutenabilité dans la tête.